Merci, professeur, président du jury, chers membres du jury. Mon sujet de thèse s'intitule comme les difficultés des projets industriels et privés au sein d'un milieu d'affaires, approche par la confrontation de logique institutionnelle des fonctionnaires publics et des entrepreneurs privés. J'espère que vous m'entendez bien. Vous m'entendez? Allô? Allô? Oui, on vous entend. Un exemple de cas énigmatique de projet bêta, industrie aléthique, assemblée bien réussie au début, bons équipements, bons produits, excellente demande, fort soutien de l'État, etc. Quelques mois après le lancement de la production, il périclée. J'ai visité une centaine d'usines en Espagne qui sont alimentées par notre produit, notre matière première, ce qui fait que cela crée des emplois en Espagne payés entre 1 500 et 2 000 euros, alors qu'ici en Mauritanie, on n'a pas créé une seule société. Vermatim, extrait de l'entretien O11 dans l'entrepreneur. Pourquoi donc un projet si prometteur dont les promoteurs et l'environnement n'ont apparemment fait aucune heureux manifeste, peut-il avoir de sérieuses difficultés poussant à son échec total? Il faut peut-être chercher des explications au niveau des interactions des acteurs au sein du milieu d'affaires. Donc, notre problématique qui se pose ainsi, comment expliquer les difficultés des projets industriels privés au sein d'un milieu d'affaires? Ce qui nous amène à poser la question principale des recherches. Les difficultés des projets industriels privés peuvent-elles être expliquées par des raisons liées aux interactions entre les parties prenantes publiques et privées au sein d'un milieu d'affaires? Trois sous-questions de recherche se dégagent. Les disparités éventuelles dans les raisonnements, les rationalités et les logiques de blocs de nature différentes ne pourraient-elles pas constituer des sources de tension et causer des difficultés aux projets industriels privés objets de leur coopération? Première sous-question de recherche. Est-il possible de trouver des régularités afin de pouvoir conceptualiser ces sources de tension et ces incompatibilités éventuelles? Deuxième sous-question de recherche. Quelles recommandations proposer pour remodeler le sous-milieu d'affaires des interactions publiques et privées, pour amener les partenaires publics et privés à mieux se comprendre? Troisième sous-question de recherche. Le cadre conceptuel de la recherche part d'un constat simple, c'est que les difficultés des projets ont toujours été traitées dans la littérature de manière focalisée sur le projet lui-même et son environnement, alors qu'il y a une nécessité d'introduire une analyse systémique, car les projets sont toujours insérés dans un milieu d'affaires. Dans tout milieu d'affaires, il existe un sous-milieu composé essentiellement de partenaires publics et privés, blocs de nature différentes dont les logiques institutionnelles pourraient bien être aussi différentes, d'où donc la proposition de recherche sur deux logiques institutionnelles principales, logique des fonctionnaires publics et logique des entrepreneurs privés, avec en but l'étude des caractéristiques de ces deux logiques institutionnelles, leurs effets sur les difficultés des projets industriels privés, et la proposition de solution pour leur cohabitation. Le fil conducteur de la revue de la littérature peut être présenté comme suivi. Commençons d'abord par présenter ce qu'est un projet industriel, présenter les traitements des difficultés des projets dans la littérature, pour sentir le niveau, la nécessité d'élever le niveau d'analyse en insérant le projet dans son milieu d'affaires, d'où donc l'intérêt de présenter les milieux d'affaires, présenter la multiplicité et la complexité des parties prenantes au sein des milieux d'affaires pour déduire l'utilité de la présentation des ordres et logiques institutionnelles, pour donc passer à la présentation du concept de logique institutionnelle, présenter la complexité des logiques institutionnelles au sein des institutions pluralistes, pour enfin présenter le concept de logique et le concept de champ et d'ordre institutionnel pour faire jaillir l'opportunité de la question de recherche qui s'intéresse à analyser les effets des logiques institutionnelles sur les difficultés des projets industriels privés. Au niveau de la littérature, les angles de traitement des difficultés des projets industriels, commençons d'abord par présenter simplement ce qu'est un projet industriel, donc une organisation d'activités à caractère industriel au cours d'une période donnée et dans un espace précis. Au niveau de la littérature, les difficultés ont été appréhendées à partir des causes internes. On a parlé de manque de communication, motivation de dirigeants. On a aussi évoqué les effets de l'environnement, comme la charité du financement, la qualité de la main d'oeuvre. On a aussi parlé de la qualité du réseau de valeur, les relations verticales, connaisseurs-client, relations horizontales, substitutaires complémentaires, mais aussi des effets des politiques industrielles privées de l'État, des institutions internationales, alors que, comme nous l'avons dit, il y a une nécessité d'insérer le projet dans son milieu d'affaires, d'où donc l'intérêt de présenter les milieux d'affaires, présenter les parties prenantes, surtout la théorie des parties prenantes, et s'intéresser particulièrement aux parties prenantes publiques et privées. Les types de milieux d'affaires peuvent être succinctement présentés comme suit, en quatre grands groupes, les écosystèmes d'affaires, donc il s'agit d'un système d'acteurs qui est lié par des relations de coopétition, c'est Moore qui a évoqué le concept en 1983, les clusters qui sont généralement des concentrations géographiques d'entreprises, de firmes connexes, d'universités, etc. Les pôles de développement qui concernent généralement des projets prospectifs, des projets intégrés prospectifs, et les alliances et réseaux d'entreprises qui peuvent prendre toutes les formes qui ne sont pas évoquées dans les trois systèmes évoqués précédemment. La théorie des parties prenantes s'intéresse à donner une exception nouvelle de ce qu'est une partie prenante, donc un individu, un groupe d'individus qui peut être affecté par la réalisation des objectifs organisationnels, et donc les parties prenantes, publics et privés, ont des interactions qui sont caractérisées par la multiplicité des interactions et la multiplicité des enjeux qui transcendent de notre point de vue les relations contractuelles de TPP, partenariats publics-privés, qui sont déjà bien connues. Donc, multiplicité d'enjeux, multiplicité de partenaires, de la nécessité, d'où l'intérêt de chercher à évoquer le pluralisme institutionnel en s'intéressant particulièrement aux logiques institutionnelles. Les logiques institutionnelles sont un mécanisme de la théorie néo-institutionnelle. Celle-ci se charge d'expliquer pourquoi une organisation devient une institution en répandant ses pratiques, ses formes et ses structures. Il y a là un filigrane pour une tentation de privilégier la recherche de la légitimité par rapport à la rationalité. L'isomorphisme institutionnel qui a été emprunté en mathématiques et à la chimie par Pop Dimajou et Powell en 1993 pour décrire cette tendance à la convergence des comportements des entreprises sous certains ordres instituts, sous certaines rationalités. J'ai parlé de l'État comme sur cette rationalité, pour un isomorphisme coercitif, les marchés et la concurrence qui ont donné un isomorphisme mimétique et les professions qui ont sécrété un isomorphisme qu'ils ont appelé l'isomorphisme normatique. Le concept de logique institutionnelle a été défini par Corenton et Ocasio en 1999 pour dire la construction sociale, motif historique et pratique matériel, hypothèse, valeurs, croyances et règles par lesquelles les individus produisent et reproduisent leur existence matérielle, organisent le temps et l'espace, pour l'issue de sens à leur réalité sociale. Parler donc d'institution, c'est aussi parler de pluralisme institutionnel qui est souvent entendu comme les organisations hybrides qui sont caractérisées par un pluralisme institutionnel avec l'existence généralement de deux logiques qui s'affrontent et cohabitent. Les cas d'organisations hybrides ont connu certaines réponses dans la littérature, comme Olivier 1991 en évoquant l'intégration, les compromis, l'évitement, la déviance et la manipulation. Les quatre stratégies évoquées par Grasse et Bloch en 2008, il y a aussi le degré de domination de logique qui a été évoqué par Baudric et Ray en 2011, et enfin, la mesure des intensités des conflits de Becherov et Smith basée sur la centralité et la compatibilité. Ainsi donc, définie le cadre de l'ancrage théorique, la méthodologie de recherche part d'une méthode qualitatique avec une technique triangulaire de collecte de données basée sur des entretiens semi-directifs avec 16 personnes aux fonctionnaires de l'État, dont un ministre, un gouverneur de banque centrale et quelques directeurs de départements, les entrepreneurs privés et propriétaires de sociétés ou de groupes de sociétés, les dirigeants d'associations professionnelles, surtout affiliés à l'Union nationale du patrogaire britannien, des données secondaires collectées comme les rapports, les comptes rendus, les notes, etc., et une étude de quatre cas concrets totalement indépendants des personnes intervientes, le terrain de la recherche se situe au niveau des milieux d'affaires à Moulital. La technique de traitement des données a été effectuée par algorithme sur le Détaviv. Elle part de l'analyse du corpus et des réponses à travers ce que le système appelle le déroulé des entretiens pour effectuer une analyse exploratoire du contenu des réponses avec des nuages de mots, une typologie thématique, des concepts généraux et d'orientation, avec l'introduction de l'influence du contexte, c'est-à-dire l'effet du statut socio-professionnel et la synthèse. Et enfin, nous avons introduit une approche ciblée en regroupant les intervieweus en deux grandes catégories, fonctionnaires A et entrepreneurs PVB, et en introduisant une nouvelle analyse de données textuelles, cette fois ciblée. A l'issue donc de ces inputs, c'est-à-dire l'ancrage théorique et la méthodologie de recherche, nous avons pu mettre la main sur une dizaine de variables thématiques qui ont émergé. Ces variables thématiques ont émergé grâce au croisement de trois outputs principaux, les catégories thématiques, qui sont les principaux outputs de l'analyse lexicale, les concepts généraux, qui sont les principaux outputs de l'analyse sémantique, et les verbatimes ont été facilement rendus consultables grâce à l'infographie dynamique, pour enfin se rendre compte de l'existence de grandes disparités entre les perceptions, les dynamiques et les priorités des acteurs, d'où donc les sources de tension et incompréhension qui, de notre point de vue, expliquent bien les sources de difficultés pour les projets industriels et privés. À l'issue donc de ces résultats, nous avons pu trouver les moyens de répondre à nos deux premières questions de recherche. La première question de recherche qui concerne l'émergence. Nous avons pu constater que le sous-milieu d'affaires, ce que nous avons nommé sous-milieu d'affaires des interactions publiques et privées, nous l'avons défini comme étant un arrangement collaboratif multi-organisationnel et bien un champ institutionnel pluraliste où deux logiques institutionnelles incompatibles s'activent, coavitent et expliquent bien les difficultés des projets. Donc c'est la réponse à notre première question de recherche. La deuxième question de recherche qui concerne la conceptualisation dont nous sommes donc parvenus à travers l'étude, la discussion des résultats à conceptualiser les deux logiques institutionnelles suivant dix postulats prédominants, deux raisonnements distincts, deux rationalités différentes que nous allons plus simplement développer dans ce qui suit. Les dix postulats prédominants que nous avons élevés pour chacun des groupes fonctionnaires publics et entrepreneurs privés ont été sécrétés à partir de l'analyse des variables émergentes. Ce sont des propositions qui sont parfois diamétralement opposées. Donc par exemple, l'État, il est considéré par les fonctionnaires publics comme un connaisseur, il connaît tout, il a les moyens de tout, alors que du point de vue de l'entrepreneur privé, les études qu'il impose, les procédures qu'il exige sont en gâchis. Au niveau de l'impôt, l'un, le fonctionnaire, le considère comme une priorité, alors que pour l'autre, il est toujours inapproprié. Donc l'entrepreneur qui est un métier reproductible, alors que de l'autre côté, c'est une ressource humaine qui est très rare. Et ainsi de suite, donc une dizaine, dix postulats prédominants qui caractérise chaque groupe. Les dix postulats prédominants ont pu sécréter deux raisonnements incompatibles différents. Un raisonnement séquentiel, nous l'avons appelé ainsi parce qu'il s'agit des séquences successives, indépendantes les unes des autres. Toutes ces séquences concernent le processus d'élaboration d'un projet, où la première séquence commence par l'idée de projet, pour les fonctionnaires publics, l'idée d'un projet est toujours cherchée dans les avantages considérés par l'État. La deuxième séquence consiste à chercher les moyens disponibles, M1, M2, MN, pour les besoins de prévisibilité. La troisième séquence, qui est très importante de leur point de vue, est la recherche de moyens additionnels, M1, M2, MN, donc les potentialités additionnelles, pour enfin pouvoir passer à la phase de planification opérationnelle et l'exécution du projet. Donc voilà un raisonnement séquentiel. Alors que de l'autre côté, le raisonnement en boucle pense que les opportunités des projets sont toujours décelées dans les milieux d'affaires, M1, M2, MN, pour donner des opportunités O1, O2, ON. Ces opportunités sont jaugées, et tamisées en fonction du temps que cela prendra pour réaliser le projet, donc temps T1, T2, T1, pour ensuite évaluer les moyens qui ne sont jamais un problème pour un entrepreneur privé. Les moyens dont ils disposent, M1, M1, plus les moyens, M1, M2. Je vais essayer d'aller vite. Donc je disais que les raisonnements ont cinq points de grande disparité. Je continue donc à partir de ces outputs qui sont la présentation et la discussion des résultats. Nous avons pu donc donner, répondre à la troisième question de recherche qui concerne l'impact managérial. Cette réponse est divisée en trois grands aspects. D'abord, il s'agit de tester la cohérence de la validité des résultats sur l'application pratique de quatre cas réels, pour ensuite passer à la préparation en essayant de comprendre le tissu social dans lequel nous allons implanter les recommandations managériales en s'intéressant à l'anthropologie et le système des acteurs et en diagnostiquant le potentiel économique, pour ensuite évoquer les recommandations managériales sous trois grands axes, lever les suspicions, lancer les ponts de la concurrence, légiférer en fonction des tendances tailler sur mesure. Donc, le principe directeur de ces recommandations managériales est d'agir sur les perceptions des acteurs du système du sous-milieu d'affaires, des interactions publiques et privées. Donc, lever les suspicions, crédibiliser l'information, tarir les sources, lancer les ponts de la concorde, légiférer les chemins faisants, donc légiférer en fonction des tendances plutôt qu'imposer des lois, sacraliser le temps, figer les cadres de référence pour lutter contre la corruption, considérer l'aspect anthropologique et tailler sur mesure pour essayer, pour considérer la taille des marchés, pour voir s'il faut accompagner le consommateur ou plutôt le producteur et profiter de la qualité du management. Donc, quatre apports ont pu être réalisés à l'issue de cette recherche. Deux apports théoriques. Il s'agit de démontrer que les difficultés des projets s'expliquent bien par les interactions au sein des SMA-IPP, de modéliser, c'est-à-dire cartographier les logiques institutionnelles et deux apports manageriales, donc qui constituent à tester la validité du modèle et à remodeler, c'est-à-dire agir sur le système pour reconstruire de nouvelles versions de logique. Bien sûr, si je prétends avoir des apports, il y a aussi des limites de la recherche qui concernent ma méthode de début scénologique à partir de l'aspect symbolique, alors qu'elles ont aussi un aspect pratique. Donc, il y a une tentation de dissimuler ce qu'on fait et une différence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait réellement. Donc, j'aurais dit, compléter par un aspect pratique à travers une observation participante. et aussi la limite et la particularité du contexte dans un pays très peu peuplé et très sous-développé. Donc, l'aspect à impact managerial pourrait bien profiter de certains leviers amplificateurs qui concernent l'approche systémique et l'hypothèse judiciaire. Donc, je ne peux plus continuer à dépasser le temps. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci.